Bon bah salut à tous, je vais vous montrer comment fonctionne mon petit montage à force Alors je vais pas pouvoir encore vous montrer comment fonctionne l'affichage puisque j'ai toujours pas reçu mes afficheurs Mais je peux déjà vous montrer qu'il y a un petit piège dessus comme sur celui d'origine Donc j'ai les deux boutons qui sont ici, qui sont les boutons de jeu que je cache puisque je vais m'en servir J'ai le bouton start 1, le bouton start 2, le bouton crédit mais je vais être en free play Parce que j'ai le petit switch free play Vous verrez pas donc les textes comme je vous disais Et il faudrait peut-être que je relance l'interface, ça serait pas mal Parce que moi j'aimerais bien voir les textes Alors Celui là Et c'est celui là Donc le bip est juste là pour signifier que le jeu est prêt en fait J'avais du mal à savoir quand est-ce qu'il était prêt Donc je vais faire un coup de start tout seul Pour un score de 1457 Celui là Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un bip Le bip il est juste là pour dire qu'il faut se tenir prêt Pas qu'il faut appuyer C'est là le piège, comme sur l'original Bah maintenant j'ai plus qu'à attendre mon afficheur Une fois que l'afficheur sera prêt J'aurai plus qu'à le mettre dans une boîte Voilà